Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vivre dans son blog.com, je suis Lingen et on va faire aujourd'hui une analyse de site, on va faire une critique de site. Le but c'est de prendre un blog qui est déjà bien mais qui a des défauts et donc en les modifiant, en aidant le webmaster à avoir ses défauts, on peut améliorer drastiquement la qualité de ce site, de ce blog. Et en repérant les points positifs, en les soulignant, je peux ainsi aussi inviter le webmaster à appuyer sur ces points-là pour que justement son blog devienne encore meilleur. Donc aujourd'hui, on va faire l'analyse de web-automobile.com, c'est le blog de Rico qui est un lecteur du blog de mon blog. Donc nous sommes sur web-automobile.com, on va commencer, on va faire simple la structure, c'est qu'on va partir du haut vers le bas. D'accord ? Donc ici sur le menu du haut, moi ce qui me dérange, c'est la présence de trois menus qui sont boutique, bon plan et code promo qui pour moi revient un peu au même, c'est-à-dire que le lecteur, le visiteur arrive pour acheter quelque chose, pour trouver des bons plans. Donc pour moi, il faudrait trouver un moyen de les regrouper et d'en faire des sous-menus. D'accord ? Alors non seulement c'est un peu flou, mais on retrouve en plus dans le menu ici, boutique en ligne, on le retrouve ici et code promo, on le retrouve ici. D'accord ? Donc ça fait répétition. Il faut bien garder en tête que l'idée, c'est de libérer ce qui est inutile pour qu'on se concentre sur ce qui est utile, sur ce qu'on veut que l'utilisateur voit. C'est-à-dire que si par exemple on met dans la barre de menu 20 rubriques, eh bien ça ne va pas marcher parce qu'on aura tellement que les gens ne vont pas regarder. Donc l'idée, c'est d'éliminer ce qui est futile pour que le regard justement se pose sur ce qui est important. D'accord ? Donc voilà, premièrement restructurer ça. Alors là, le slogan, ici il y a un petit problème parce que voilà, il y a une faute d'orthographe. Toute l'actualité, c'est au singulier. Et ou, c'est ou accent. Aigu ou grave ? Aigu, non grave. Le U, il y a un accent sur le U. D'accord ? Ça c'est très important. Son rédigé ici aussi, c'est un article ES. D'accord ? Trois fautes en une phrase, c'est vraiment, vraiment pas bon. D'accord ? Alors, je ne veux pas manquer de respect aux gens qui aiment l'automobile. Mais voilà, peut-être qu'ils sont moins pointilleux que des gens qui vont lire des articles sur le développement personnel. Mais quand même, il faudrait faire un effort parce que voilà, ça ne coûte rien. Ça, en quelques minutes, c'est réglé et voilà, ça évitera quelques frustrations de la part de certains lecteurs. Alors, ici, j'aime bien les boutons. Ils sont très jolis, mais déjà, j'éliminerai celui-là. Alors, pour 99% des gens, ça ne m'aime pas c'est quoi ? C'est Delicious.com qui n'est presque pas utilisé. D'accord ? Là, c'est la même idée. Là, il y a cinq boutons. Si on en met dix, on va en cliquer sur aucun. Si on en met trois, il y a plus de chances qu'on clique dessus. Donc, éliminer celui-là, il n'en reste plus que quatre et ce n'est pas mal. J'ai vu qu'il y avait une page Google+, une page Facebook, mais il n'y a pas de page Twitter. Alors, ça, c'est dérangeant dans le sens où on s'attend à aller sur la page Twitter, mais il n'y en a pas. Donc, je comprends qu'on est tous très occupés. Mais une page Twitter, c'est très facile à mettre en place. J'ai un tutoriel qui explique Twitter en onze minutes. D'accord ? Et après, même si on n'a pas le temps de tweeter tous les jours, ce n'est pas grave. Mais au moins, on a cette page et on offre cette opportunité au lecteur de garder contact avec nous. La page Facebook, on va y aller rapidement. Elle me pose problème parce que… Ce n'est pas un problème majeur, mais c'est une page perso en fait. D'accord ? Ce n'est pas une page. Donc, ça a des limites. D'accord ? Et je suppose que quand tu as une page en fait, quand tu as une page personnelle et que tu as une page de profil, une page, une fanpage, tu peux gérer les deux en même temps. Alors que là, il a deux pages perso. Donc, ça comme c'est une page perso, il faut qu'il se déconnecte de sa page perso pour consulter cette page perso. Donc, ce n'est vraiment pas terrible. Voilà. Donc, ça, c'est l'un des inconvénients. Et je vois qu'il a pas mal d'amis. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment du potentiel. Voilà. En l'état actuel des choses, moi, je garderais ça. Voilà. Ce serait trop bête de perdre les 451 amis. Mais voilà. C'est surtout pour ceux qui démarrent et qui n'ont pas encore créé leur page Facebook. Créer une page Facebook et non une page perso Facebook pour votre blog. Ici, alors, c'est pas mal au niveau des catégories ici. D'accord ? Parce que c'est varié. Mais quand même, on s'y perd un peu dans les sous-menus. D'accord ? Faudrait simplifier la chose. Alors, ce qui est difficile, c'est que web-automobile.com, c'est un site d'actualité. Donc, forcément, on traite de beaucoup de choses. Alors, on va passer ici. Voilà. Justement, dans les catégorisations, pour moi, il y en a vraiment trop. Alors, ça, c'est difficile pour les blogueurs débutants. Parce que, on crée du connu et puis on se dit, ah tiens, je vais ajouter ci, je vais ajouter ça, je vais ajouter ci, je vais ajouter ça. Et donc, à la fin, on se retrouve avec plein de catégories. Ma recommandation, c'est de ne jamais dépasser 10 catégories, même si c'est un blog d'actu. D'accord ? Il y a toujours moyen de mettre sous une grande catégorie des sous-catégories. D'accord ? Et si on a besoin de mettre d'autres choses, on peut les mettre en tag, en mots-clés ici, comme il le fait ici. Donc, voilà. Faire attention au nombre de catégories. Sinon, le slider, c'est très joli. Le nous contacter, j'aime bien ici. Ah oui, ici, ce qui manque, c'est aussi la page, une page à propos. Une page qui explique l'intérêt du site. Qu'est-ce qu'on y fait dessus ? D'accord ? Qui est l'auteur. Ça, c'est des choses qui sont très utiles parce que ça va permettre de créer un lien. Parce que sinon, c'est froid. C'est comme un magazine. C'est bien. Mais l'intérêt du blogging, c'est quand même de créer des relations avec les lecteurs. Et ça, c'est vraiment dommage. Et si tu ne veux pas trop raconter ta vie, ce n'est pas un problème. Mais juste un peu mettre une ligne éditoriale. Dire, voilà, sur ce blog, on va parler de ci, on va parler de ça. Voilà. C'est vraiment très important. Sur la page à propos. Alors, moi, ici, j'enlèverais le panneau utilisateur. Ou du moins, j'enlèverais plusieurs choses. Tout ça, là, pour moi, c'est ça. Le flux RSS, c'est déjà là. RSS des commentaires. La plupart des gens ne savent pas c'est quoi. WordPress. Voilà. Tout ça, c'est inutile. Alors, en fait, il y a un espace forum. D'accord ? Mais dans ce cas-là, il faudra le mettre en valeur ici. Créer un petit logo. Voilà, un petit logo et on cliquerait dessus et ça nous mènerait vers le forum. Mais ça, c'est vraiment pas taille. Autre chose. La publicité, rien à dire. Voilà, Rico est là pour monétiser le blog. Le petit sondage, je trouve ça pas mal. Encore faut-il que ce soit renouvelé relativement. Voilà, toutes les semaines, il faut que ça change parce que quelqu'un qui revient dans deux semaines et voit le même sondage, ça fait mauvaise impression. Tout ça, moi, j'enlèverai parce que voilà, ça, c'est un point essentiel. Vraiment, sur ça, il faut vraiment, j'étire vraiment ton attention dessus, c'est qu'il faut faire du marketing par email. Alors, j'ai un article dessus. Je t'inviterai à le consulter. Je mettrai ça en note en bas de cette vidéo, d'accord ? Je mettrai le lien pour les ressources. Et donc, c'est super important. Alors, pourquoi c'est super important ? Ici, quelqu'un qui vient sur ton site et qui apprécie ton site, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire, oh, bah tiens, je vais peut-être rejoindre la page Facebook, le flux RSS. Mais si un jour, tu as envie de le contacter, c'est pas terrible parce que Facebook, voilà, il voit pas tout. Le flux RSS, ça dépendra. Certains regardent tout. Mais si tu as un message personnel ou une offre à proposer, ça ne va pas être pratique. Le marketing par email, j'en dis pas plus parce que justement, j'ai tout écrit dans cet article. C'est un moyen de rester en contact. C'est-à-dire que tu prends sa newsletter. Alors, je te montre à quoi ça ressemble. Tu vois, ça, c'est mon site. J'ai des formulaires. J'ai un formulaire là et j'ai un formulaire là. Donc, tu t'inscris et moi, je peux t'envoyer du contenu, voilà, que je programme avec un autorépondeur. Donc, tu recevras des emails que j'aurais préconfigurés. D'accord ? Je n'aurai rien à faire. Ça sera automatisé. Et quand j'ai une offre, disons, voilà, c'est la fête de l'automobile, le salon de l'automobile à Paris. J'ai 10 places à offrir gratuitement parce que j'ai un partenariat. J'envoie un email et je peux justement contacter mes lecteurs. Alors qu'un article, tout le monde ne va pas venir régulièrement sur ton blog. D'accord ? Marketing par email, c'est extrêmement important. Donc, que ce soit pour fidéliser tes lecteurs, pour garder un contact avec eux et pour monétiser aussi. Parce que quand tu vas vouloir proposer une offre, ce sera le meilleur moyen de le faire. Donc, de manière générale, la barre latérale ici, je retirerai plein de choses. Voilà, ici, les pages, tout ça, je pense que c'est très peu cliqué. News du forum, les archives, il faut absolument enlever ça, surtout si c'est un blog d'actu. Et les stats du blog, ça intéresse très peu de gens. Et pour quelqu'un qui vienne jusqu'ici voir, voilà, c'est très rare. Alors l'idée ici, voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est le même principe que ce que je disais tout à l'heure avec les logos, avec les menus. Si c'est trop encombré, les gens, ils ne vont pas regarder. D'accord ? Sauf si, quoi, s'il y en a quand même qui sont tellement curieux, ils vont vouloir aller dans les archives, tout ça. Mais c'est très rare. D'accord ? Alors que si tu diminues le nombre de widgets et que, par exemple, tu te retrouves avec 3, 4, avec la publicité, les gens vont être plus attirés vers la publicité, ils vont cliquer sur la publicité, tu vas pouvoir gagner de l'argent. Donc là, il y a trop de choses. Les gens, visuellement, ils vont éliminer ce qu'il y a sur la barre latérale, ils ne vont pas regarder. Donc ça, c'est très important. On va faire un petit tour sur les articles. D'accord ? Donc, j'en ai pris quelques-uns. Alors, prenons celui-là, par exemple. Déjà, moi, je mettrais des boutons sociaux plus gros. Celui-là, ils sont trop petits, ils sont trop discrets. D'accord ? On peut les mettre, par exemple. Voilà, moi, je les mets en haut de page. Ok ? Tu peux… Alors, il y a des articles où c'est partagé sur Scoop et haut. Voilà, ça ne l'y est pas, mais bon, tu peux enlever. Bref. Ça, tu peux enlever le Dig, le Plus, le LinkedIn. Voilà, très peu de gens vont utiliser ça. Il faut faire plus de paragraphes. Alors, certains articles, tu as la chance d'avoir plusieurs auteurs qui écrivent pour toi. Mais voilà, tu vois là, il y a plusieurs paragraphes peut-être, mais il n'y a pas de sous-titres. D'accord ? Et là, c'est un gros tas, ça ne donne pas envie de lire. D'accord ? Il faut mettre du gras, de l'italique quand c'est utile. Mais il ne faut pas écrire des gros pavés comme ça. Ça ne donne pas envie de lire. Éventuellement, augmenter un peu la taille de la police. D'accord ? Très important à la fin des articles, mais ça, c'est vraiment important, faire des appels à l'action. Alors, par exemple, ici, tu vois comment ton article y termine. Vers la nouvelle version tricking qui est affichée un 1 et un avec le 10. Pas d'au revoir, pas de laisse un commentaire, pas de qu'est-ce que tu en penses. C'est très mauvais parce qu'on n'utilise vraiment pas, on ne profite vraiment pas de l'interactivité comme le web. On dirait un… Voilà, c'est comme un magazine, un journal. D'accord ? Quand l'article se finit, ben voilà, se finit. À la limite, quelquefois, on fait un peu appel à la réflexion. Alors que là, on pourrait lui demander vraiment de laisser un commentaire, poser des questions, rejoindre la page Facebook, rejoindre la newsletter, laisser un commentaire, donner son avis, parler de son propre expérience. Plein de choses qui vont créer de l'interactivité, ce qu'on appelle de l'engagement, d'accord ? Sur le web. Donc voilà, un appel à l'action absolument. Et aussi, il y a sur ton site en général, il n'y a pas vraiment une ligne directrice. Alors je comprends que c'est un site d'actualité, mais le problème, c'est que moi, si je lis cet article et celui-là, il n'y aura aucun rapport entre les trois. Alors à la limite, si entre les thèmes, il n'y a pas de rapport, ce n'est pas grave parce que voilà, c'est un site d'actualité, il faut parler de plein de choses. Mais il faut qu'au moins sur le ton, au niveau de la personnalité, on sente qu'il y a quelque chose, d'accord ? L'idée, c'est que voilà, en web-automobile.com, on puisse l'identifier. Il y a un branding, ce ne sont pas une suite d'articles, mais c'est tiens, sur web-automobile.com, ils sont vachement marrants ou ils trouvent des actus vachement sympas, vachement originaire, j'aime bien le ton qu'ils utilisent. Il faut qu'il y ait quelque chose qu'ils puissent identifier le site. Alors là, Rico m'a donné accès aux statistiques, par exemple. Alors pour un site d'actu, c'est normal d'avoir autant de nouveaux visiteurs, d'accord ? Ça, c'est le pourcentage de nouveaux visiteurs par rapport aux visiteurs qui sont déjà venus. Mais si on avait créé plus d'engagement, plus d'interactivité sur ce blog, il y aurait eu plus de visiteurs qui seraient revenus. Et ça, c'est important. C'est extrêmement important parce que à quoi bon galérer pour obtenir 100 visiteurs en plus alors qu'en réalité, tu les as déjà tes 100 ? Il y en a déjà 100 qui sont venus hier si tu les gardais, ça te ferait énormément de trafic. Pas besoin de galérer à écrire encore plus d'articles et plus d'articles ou à faire plein de promotions pour obtenir plus de visiteurs qui vont partir ou peut-être vont t'amener 5 centimes en cliquant sur cette publicité. Tu vois, c'est vraiment du gâchis. On a vraiment trouvé un moyen de les fidéliser. Encore une fois, le marketing par email, c'est l'une des meilleures options. Ça, c'est important. Donc, c'est important à garder ça en tête au niveau des articles, de créer vraiment une ligne éditoriale un peu. Alors, je voulais aussi revenir sur le footer ici. Tout ça, moi, je virais ouf, à la limite garder quelques-uns, mais c'est vraiment, c'est pas vraiment utile. Sauf si tu gagnes l'argent, par exemple. Voilà, c'est eux, ils te payent. Donc, ok. Et ça, par exemple, alors je crois savoir que tu utilises un thème gratuit. Je ne suis pas sûr. Mais tout ça, c'est des liens qui vont vers d'autres sites et donc, ça diminue la valeur de chacun de tes liens sur ton site. En gros, là, sur ton site, ici, là, sur ta page d'accueil, il y a 100 liens. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, tu as un page rank de 3. En gros, pour faire simple, la valeur de tes liens ici, chaque lien est divisé par 100. La valeur de chaque lien est un centième. D'accord ? Si tu diminuais les liens, tu n'en avais que 25. Eh bien, 25 au lieu de 100, donc tes liens auraient 4 fois plus de valeur. 4 fois plus de valeur, donc ça veut dire que tes liens internes vers tes autres articles ont plus de valeur. Bref, c'est un peu compliqué, un peu technique peut-être tout ça. Mais l'idée, c'est que sur chaque page de ton blog, tu te retrouves avec ces liens qui sortent. Et c'est une certaine perte, en fait. C'est des liens qui ne t'intéressent pas. Un lien vers WordPress, ça ne t'intéresse pas. Tout ça, c'est vraiment dommage. Donc, si tu optimisais, si tu diminuisais le nombre de liens ici, la valeur de chacun de tes liens aurait plus de valeur. Et tu pourrais même avoir plus d'annonceurs. Tu leur dis, voilà, moi, sur mon blog, c'est un page rank de 3. Je vous fournis cet espace publicitaire. Je vous fais payer 100 euros par mois. Il y a très peu de liens. Les liens sont de qualité. Donc, le lien que je vais vous donner sera de qualité. Alors que dans l'état actuel des choses, si tu dis à un annonceur, oui, je vous mets un lien ici. Il va dire, ouais, mais ce lien, il n'aura aucune valeur parce que sur ta page d'accueil, tu as 100 liens. Et mon lien, il vaudra 1 centième. Et ça ne vaut pas le coup. D'accord ? Donc, c'est très important. Vraiment virer tous les liens inutiles parce que c'est vraiment dommage. Et je voulais te dire, voilà. Alors, hormis ceux-là, c'est vraiment super. Je vois que tu dois réussir à le monétiser. Je vois que tu as des tarifs et tout. Tes articles sont lus. Tu es dans une niche apparemment qui a beaucoup de visiteurs. Tu dois être assez bien référencé. Alors, voilà, je voulais revenir sur quelques articles avant de terminer. Là, on est sur le Google Analytics et on voit par exemple que tu obtiens 15 % de tes visiteurs vont sur cette page. D'accord ? Quand on regarde sur cette page, elle n'est vraiment pas optimisée. Déjà, tu as la pub qui arrive. Celle-là, elle te rapporte quoi au clic ? 5 centimes, 10 centimes ? Elle est tout au plus 20 centimes. Alors que si tu mettais en valeur ici des liens d'affilé vers des partenaires, ça te rapporterait beaucoup plus. Ici, les tutoriels, tu pourrais tellement mieux les ranger plutôt que de les laisser comme ça. Et donc, voilà, il faut que tu saches que durant les 30 derniers jours, tu as eu des milliers de visiteurs qui sont venus sur cette page. Il faut vraiment en prendre soin. C'est-à-dire, c'est le principe de la répartition 20 % à 80 %. Donc là, 20 % de tes pages, alors même pas, 2 % de tes pages t'apportent 80 % de ton trafic. Donc vraiment, faire attention à ces pages-là. Les gens qui vont venir, ils vont venir pour la première fois sur cette page-là. Ils ne veulent pas se dire, oh, c'est un site à l'arrache. Ok, il y a de l'information, mais c'est très mal rangé et tout. C'est très en désordre. Il y a la pub de partout. Tu vois, c'est dommage. Alors que si tu mettais un formulaire pour s'inscrire à ta newsletter, tu rangeais un peu plus, tu mettais des liens à filer ou même de la publicité fixe. Tu peux trouver des annonceurs. Tu vas dire, voilà, moi, cette page-là, j'ai 2000 visiteurs par mois. Je vous fais payer 200 euros pour avoir un espace ici. D'accord ? Donc vraiment, optimiser ces pages qui reçoivent beaucoup de travail. Donc, conclusion de tout ça, j'aime bien ton blog. Alors, moi, la voiture, ça ne me passionne pas. Je te le dis tout de suite. Mais tu pourrais faire beaucoup mieux en vraiment engageant, en créant de l'interactivité. Si bien tu as beaucoup de contenu de manière régulière, tu as trouvé des gens pour écrire, ça, c'est le plus important. Maintenant, il faut que tu passes à la vitesse super. Et pour cela, donc voilà, marketing par email, crée de l'engagement, améliorer un peu la rédaction de tes articles. Voilà, ça ne va pas te demander énormément de travail. Le marketing par email, il faudra que tu te formes un petit peu. Mais sinon, ce sera fait. Le potentiel est là. Ton blog, il a 6 ans, je crois. Donc au niveau du référencement, ça doit être super, 5 ans plutôt. Donc voilà, moi, je t'encourage vraiment à donner à fond, surtout si vraiment la voiture, ça t'intéresse. Et être peut-être un peu plus personnel et à créer de l'engagement avec tes lecteurs. J'espère que ça vous a plu à tous, que vous avez tous pu apprendre quelque chose. Et puis nous, on se donne rendez-vous sur la page du blog où il y aura un résumé de tous les points que j'ai donnés avec les liens vers les différentes ressources que j'ai citées, comme le marketing par email. Il sera aussi le moyen de laisser un commentaire, ok ? Donc on se retrouvera sur vive-de-son-blog.com. Salut ! Sous-titrage ST' 501